Bonjour, bienvenue sur Largus.fr Une vidéo aujourd'hui qui va satisfaire les amateurs de modèles rétro puisque nous sommes en présence d'une fameuse Renault 17 produite entre 1971 et 1979 et pourtant ce n'est pas de celle-ci que l'on va vous parler mais d'une nouvelle Renault 17 puisque Renault vient de proposer un concept car restomode avec cette Renault 17 faite en collaboration avec le designer français Ora Ito On vous explique tout, tout de suite Depuis 2021, Renault a choisi de collaborer avec des designers contemporains ça avait commencé donc en 2021 avec un projet sur base de 4L baptisé suite numéro 4, c'était pour les 60 ans de la 4L 2022, les 50 ans de la R5, donc un projet autour de la R5, la Diamant 5 et puis 2023, les 30 ans de la Twingo, donc évidemment un projet autour de la Twingo Cette année, Renault a décidé de contacter le designer marseillais et non pas japonais, Ora Ito pour faire un projet autour de la R17 Alors aucun anniversaire pourtant sur la Renault 17 puisque la Renault 17, comme je vous le disais, a été produite entre 1971 et 1979 C'est juste un one shot qui a été fait en collaboration avec le centre de design Renault et on sait que Gilles Vidal, qui est à la tête du design Renault apprécie particulièrement les vilains petits canards de la production on sait qu'ils craquent pour la Renault Frugo Et bien ce coup-ci, c'est sur la R17 qu'ils se sont penchés tous les deux et on va voir que Ora Ito a pu apporter sa touche à l'extérieur comme à l'intérieur Comme vous pouvez le voir, le designer Ora Ito a gardé les proportions et le style général de la Renault 17 originale D'ailleurs, c'est une base de Renault 17 qui se cache sur ce projet On retrouve donc le regard un peu frondeur mais sauf que la signature lumineuse ici a changé Sur la Renault 17 d'origine, c'était deux double optiques rondes Ici, en hommage, Ora Ito a choisi deux doubles optiques mais rectangulaires mais quand même avec les bords arrondis La fine calandre Le capot bien lisse Tout est lisse sur cette Renault 17 On va le voir notamment sur les flancs et sur l'arrière Et puis évidemment, c'est un restomode Donc qui dit restomode, dit aussi rétrofit chez Renault D'ailleurs, ce projet qui n'annonce aucun modèle de particulier à venir dans la production Mais en revanche, l'accent et la lumière sont la gamme rétrofit que propose Renault Notamment des transformations sur Renault 5, Renault 4 et puis des utilitaires Donc c'est un modèle 100% électrique avec un bloc placé à l'arrière de 260 chevaux De profil, on reconnaît parfaitement la Renault 17 originale encore plus qu'à l'avant, je trouve Même si vraiment il y a eu un gros travail de fait Notamment en termes d'élargissement On remarque ici les ailes très très élargies Il fallait bien ça pour habiller les roues de 19 pouces ici Sur la Renault 17, c'était du 13 pouces, des petites galettes Et puis à propos de galettes Petit détail très sympa, très rétro Mais quand même dans l'air du temps C'est ici les jambes pleines façon vinyle façon disque de vinyle qui reviennent à la mode et qui était déjà à la mode dans les années 70 au moment de la Renault 17 Pour le reste, on retrouve donc comme je vous le disais le profil avec la même surface vitrée avec ici la vitre de custode très spécifique à la Renault 17 Et ce qui est encore plus spécifique à la Renault 17 et qui est conservé ici sur cette version moderne c'est évidemment ici le montant arrière façon custode avec ici des ouvertures vraiment comme sur la Renault 17 originale Et puis pour le reste, on retrouve la ligne fastback C'est une coque carbone mais le toit ici est recouvert d'un habillement façon vinyle puisque je vous rappelle que la Renault 17 originale était également proposée en découvrable avec déjà un toit vinyle à Mauvi Donc, toit plongeant, grande lunette arrière et puis autre clin d'œil à la Renault 17 ce fin bandeau lumineux qui rappelle la signature originale sauf qu'évidemment, on a affaire ici à du LED On est en 2024, on a mis une touche de modernité Comme l'extérieur, l'intérieur porte la touche d'Ora Ito le designer qui s'est spécialisé dans la simplexité concept un peu fumeux, je vous l'accorde mais qui, selon lui, et je vais essayer de traduire sa pensée sans la trahir c'est de rendre visuellement simple des éléments complexes et c'était surtout aussi l'idée de s'inspirer de la planche de bord originale de la Renault 17 Pour mémoire, la Renault 17 avait quatre petits cadrans ronds avec des tuyères au-dessus et bien ici, ce sont quatre petits écrans mais qui sont disposés exactement de la même façon au-dessus du grand volant qui n'est pas rond mais plutôt octogonal c'était une spécialité chez Renault à l'époque évidemment, on est en 2024, donc un petit écran tactile mais pour le reste, on retrouve la touche d'Ora Ito avec notamment les tissus, les matériaux, les coloris il faut savoir qu'Ora Ito a beaucoup travaillé et travaille encore beaucoup avec des maisons d'ameublement il a repris notamment des matériaux qu'on peut retrouver dans des habitations telles qu'ici, de la moquette ou même le tissu des sièges qui est plutôt ce qu'on trouve d'habitude dans des canapés et puis, puisqu'on parle des sièges justement on retrouve le design des fameux sièges pétales chers à Renault et qui était apparu dans la Renault 17 à l'occasion de la version 2 lancée en 1976 comme je vous le disais, c'est un modèle 100% électrique 270 chevaux aux seules roues arrières alors que la Renault 17 était une traction pour le reste, on retrouve une finition très correcte même si évidemment, on est dans un concept car mais vraiment, l'ensemble est plutôt chaleureux assez joli on retrouve également les deux petites places arrière comme sur la Renault 17 alors très honnêtement, pour avoir essayé les deux versions l'ancienne et la nouvelle on est quand même mieux installé dans l'ancienne il y a plus de place notamment en garde au toit ce qui s'explique évidemment puisque ici, les batteries sont logées dans le plancher Voici donc pour cette découverte de cette Renault 17 électrique by Oraito la réinterprétation moderne façon restomode et rétrophique de la Renault 17 originale comme je vous le disais, cette voiture ne s'inscrit dans aucun schéma de production mais toutefois, on peut y voir la patte de Gilles Vidal qui, je vous le disais, était passionnée notamment par la Renault Fuego mais qui, le plus ancien ça en rappelle peut-être du temps où il était chez Peugeot avait signé le fameux et superbe coupé E-Legende qui s'inspirait beaucoup de la 504 et justement cette Renault 17 en ce moment qui sort en 2024 elle rappelle d'autres modèles qui sont apparus chez d'autres constructeurs pour l'instant des modèles qui ne sont que des concepts on pense notamment à l'Opel GSE Electromode sur base d'Opel Manta la fameuse Peugeot 504 E-Legende ou plus récemment chez Hyundai la N-Vision qui, elle, vient d'être confirmée en modèle de série donc je ne fais pas un appel du pied à Renault mais cette R17 est vraiment magnifique à titre personnel, je la trouve même plus jolie que l'original donc avis à Luca Demeo s'il veut la lancer, il n'y a pas de soucis je pense qu'il trouvera des clients et puis en tout cas, si vous voulez la voir vous pourrez la voir au Mondial de Paris du 14 au 20 octobre à la Porte de Versailles et puis si vous voulez voir la R17 originale je vous invite à regarder sur France Télévisions sur France 2 notamment le vendredi soir la série Petit Meurtre d'Agatha Christie où le héros roule en Renault 17 mais celle-ci de 1971 voilà, c'est tout pour moi merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu si vous avez des remarques et des questions et puis n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux l'Argus est présent partout merci, à bientôt